Il y a quelques jours, des déclarations officielles ont affirmé la signature d'un nouveau contrat entre la France et l'Égypte, visant à livrer 30 avions de type Rafale. Comment un tel contrat servira-t-il à renforcer la relation entre la France et l'Égypte ? Il y a une relation de défense entre la France et l'Égypte qui est extrêmement forte. Et cette relation de défense, elle comporte un volet armement. Et depuis plusieurs années, l'Égypte et la France travaillent ensemble à la modernisation de l'outil de défense égyptien. A titre d'exemple, la France, dans la période récente, a livré à l'Égypte deux bâtiments porte-hélicoptère de type Mistral, une frégate type Frem, quatre corvettes type Gowind, des satellites de télécommunication. Et donc il y a une volonté extrêmement forte de la France d'accompagner l'Égypte dans la modernisation de cet outil de défense. Et donc ce contrat de 30 Rafales qui a été signé et qui entrera en vigueur probablement à l'été, il va permettre de doter l'armée de l'air égyptienne, en plus des 24 Rafales qui avaient déjà été acquis en 2015, de 30 nouveaux appareils qui seront livrés entre 2024 et 2026. Des exercices et manœuvres militaires sont régulièrement effectués entre le Caire et Paris. Que représentent ces activités aux deux pays ? Ce sont des exercices très importants parce qu'on a besoin d'encore mieux se connaître mutuellement et de renforcer notre interopérabilité. Donc dans tous les domaines, il y a très régulièrement des exercices militaires entre la France et l'Égypte. Dans le domaine naval, il y a quelques jours, au début du mois de mai, le groupe aéronaval français, avec le porte-avions Charles de Gaulle, deux frégates, la frégate Chevalier-Paul et la frégate Provence, ont mené des exercices avec la corvette L-FAT en mer Rouge. Au début de l'année, au mois de mars, il y a eu un exercice, qui est un exercice annuel, qui se passe tous les ans entre les marines françaises et égyptiennes, qui s'appelle Cléopatra. Une année sur deux, ça se passe dans les eaux françaises, une année sur deux, ça se passe dans les eaux égyptiennes. Et donc cette année, ça se passait dans les eaux égyptiennes. Et la France a engagé son porte-hélicoptère Mistral. Et l'Égypte, la marine égyptienne, a, elle, engagé le porte-hélicoptère El Sadat et la corvette L-FAT. Et en fin d'année dernière, toujours dans le domaine naval, il y a eu l'exercice Médusa, avec les marines françaises et égyptiennes donc, mais aussi émyriennes, grecques et chypriotes en Méditerranée, pour travailler finalement à la libre circulation maritime et au respect du droit international. Et dans le domaine aérien, on a eu l'exercice Kairos en début d'année, où des rafales de l'armée de l'air française ont volé avec des aéronefs égyptiens. Et il y a quelques jours, dans le cadre de l'exercice Ramsès, ce sont des rafales du porte-avions Charles de Gaulle qui ont volé avec des rafales égyptiens et des F-16 égyptiens.